Hey c'est tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du display de WF19 New World, l'épisode 7 ou 8, je ne sais plus, désolé. On va tout de suite continuer en parlant à Anya. J'ai trouvé des pistes intéressantes. Ce parchemin explique comment fabriquer un super béton. Tu crois que c'est ce que les nazis ont utilisé pour construire toutes ces atrocités en béton ? Oui, tout, même ce bâtiment. Ils n'utilisent que ce type de béton. C'est pour cette raison qu'ils ont pu bâtir toutes ces villes si vite. Maintenant que l'origine de ce béton est établie, j'aurais besoin d'un échantillon pour l'étudier. Est-ce que tu pourrais chercher un morceau de béton sur lequel de la moisissure s'est développée ? Si tu veux pouvoir prélever un échantillon, il faut qu'il soit bien pour eux. Tout ce que tu voudras. Et au fait, il y avait une liste cryptée des membres de Daatichud qui étaient en Pologne pendant la guerre. Je voudrais la comparer avec les registres officiels allemands des citoyens juifs, et en particulier entre les années 1939 et 1945. Regarde si ces registres sont aux archives. Je m'en occupe tout de suite. Attends, une dernière chose. C'est très important. Donc voilà, on doit chercher du béton pour eux et on doit aller à la suite des archives. Donc je vais déjà aller ici pour récupérer 140 d'armure, si je ne me trompe pas. Ou alors 150, je ne sais pas. 160. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai plus de 8 d'habitude. C'est parce qu'en fait, j'ai déjà fait ce chapitre sur la vision de Fergus. En fait, vu que je fais les deux visions en même temps, mais une vision filmée et une vision non filmée. Donc je sais, j'ai déjà tout récolté, ce qui soit trésor, lettres, disques, amélioration de santé, amélioration d'armure. Donc la lettre est censée être juste ici, elle n'est pas cachée. Pas vraiment cachée. Donc pour les archives, c'est juste ici. D'ailleurs, ce personnage-là, Jay, il n'est pas avec nous dans la version Fergus. C'est une fille assez psychotique. Royate, j'ai besoin des clés des archives, tu les as ? Ouais, je vais voir. Putain, il ne mentiait plus que ça. Qu'est-ce que c'est ? Des plaques. Celles du commandant Fergus Reed de la Royal Air Force. Je les ai prises sur son cadavre, je voulais les renvoyer à l'armée, mais il n'y a plus d'armée maintenant. C'était un sacré pilote et un vrai soldat. Je suis vraiment pas fait pour ça. Pas fait pour quoi ? Pour ça. Pour tout ça, j'avais 18 ans quand d'un seul coup, on a perdu la guerre et le bal s'est répandu sur toute la planète. C'est moi qui me suis retrouvé à recoller les morceaux, à entretenir la résistance contre l'Empire nazi tout entier. Vous vous imaginez que j'étais prêt pour porter une responsabilité pareille ? J'ai tué tellement de gens bien à cause de mon ignorance. Vous vous souvenez de Prendergast ? Ce mec aurait survécu à n'importe quoi. Increvable. Bah, je l'ai envoyé en mission un jour, il n'est jamais revenu. Sur ce coup-là encore, je me suis bien planté. Le commandant Fergus Reed, il aurait su quoi faire. Il aurait sauvé plein de vies. J'ai fait le mauvais choix. Vous avez fait un choix à la con ! Vous entendez ? Vous avez laissé un gamin faire un travail d'homme ! C'est moi qui aurais dû crever, Capitaine ! Et c'est Fergus Reed qui aurait dû vivre ! Écoutez, je ne suis plus un gamin, Capitaine. Je sais reconnaître les erreurs. Tenez. Écoutez-moi la paix, maintenant ! Ok, donc il nous sort la même chose que Fergus Reed dans sa vision. Fergus Reed nous dit qu'il fallait sauver Wyatt, parce que moi je ne sers plus à rien, etc. Il sort à peu près la même chose. Donc on va lui donner ça. Et les enchères se trouvent ici dans le hangar. Moi j'ai déjà tout récupéré, donc... Donc il faudra que je revienne ici pour déposer un petit truc. Donc, il faut se rendre ici. Ici il y a la moisissure. La circulaire est là. Bien sûr on tombe à cause du sol. Bon, je ne les attends pas, ça ne sert à rien. Je n'ai pas encore débloqué les ricochets ici ? Je n'ai pas encore débloqué les ricochets. Euh, ouais, c'est là. Donc comme j'ai déjà ramassé tous les objets, on ne les voit pas. Donc ici normalement il y a un CD, juste là. Et j'ai déjà pris, donc voilà. Je vais baisser un peu le son parce que je sais qu'il va y avoir quelque chose de fort au niveau du son, là. On part par ici pour récupérer l'amélioration normalement. Ah non. Elle n'y est pas. Ou alors elle est déjà comptée. Ouais, elle est déjà comptée. Vous voyez, le laser il fait des ricochets. Voilà. Euh, ça c'est bon. On va aller tout de suite jusque la zone parce que ça va être chiant. Voilà. Donc, euh, normalement ici, tout en face, en sautant là-bas, il y a un objet. Moi, ça ne sert à rien que j'y aille. Et ensuite, on ressort par là-bas. Tu vois, je vais tout de suite me rendre à la suite. Oui, là-bas aussi, il y a de la vie, mais bon. On doit remonter. Et là, on se retrouve, euh, ici. Je suis contente de te revoir, Capitaine Blas. Qu'est-ce que tu fabriques pourtant ? Une expérience. Tu fais peur à Max. Désolé, mon pote. Je n'avais pas qu'il craignait ça. C'est son fils ? Non. Enfin, si on veut. En fait, je n'en sais rien. C'est quoi l'histoire ? Klaus avait un fils autrefois, qui était né durant la guerre. Un miracle, selon lui. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, sa femme et lui. Ouais, il ferait un bon père. Pour un Asi. Le problème, c'est que son enfant est né avec un pied-beau. Bien entendu, Klaus savait ce que ça impliquait, et il a supplié les médecins de ne pas le dénoncer. Quand la police secrète est arrivée pour emmener le garçon, Klaus et sa femme ont tenté de leur résister. Sa femme est morte, elle a pris une balle dans la tête. Et l'enfant aussi. Klaus n'a pas réussi à les protéger. Ils se sont responsables. Je crois bien. Et il ne pourra jamais pardonner aux Asis. Donc là, normalement, on venait de recevoir la biographie du personnage Klaus Krunst. Pour lire également. Et là, on va faire un petit truc annexe pour débloquer la deuxième biographie. Là, on doit chercher quatre jouets perdus. Donc, il y en a un juste ici. Le deuxième se trouve dans les archives. C'est le camion de pompée qui se trouve juste... Ici. Et les deux autres... Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont, les deux autres ? Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils seraient en haut, par hasard ? Parce que je les avais trouvés du premier coup la dernière fois. Je ne sais pas où je les avais vus. Déjà, je ne m'en peux plus. Où est-ce qu'ils sont, c'est joué. Tout en bas, peut-être. Il y en a un là. C'est le deuxième. C'est là où je me disais où ils étaient. Et ensuite, on doit se rendre ici. Déposé les objets. Pour obtenir sa biographie. La biographie de Max Haas. Le pauvre. Il a perdu... Il a perdu la moitié de son son. Donc, on va tout de suite commencer le chapitre 8. Merci William. Laisse-moi faire les analyses. Je crois que je tiens une piste. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans les archives ? Oui. J'ai quelque chose. Le super béton. Le matériau de construction préféré du Reich qui s'inspire de la technologie de la date Yechud. Presque parfait, mais il développe des moisissures au fil du temps. Quelqu'un a modifié sa composition. Quelqu'un qui connaît ses secrets. En analysant l'échantillon, j'ai trouvé une trace d'un type de calcaire qu'on ne trouve que dans le nord de la Croatie. Maintenant, regardez. Le nom de Seth Ross. Il apparaît à trois reprises dans les documents de la date Yechud. Selon les registres officiels, il a été détenu en 41 dans le camp de Lodze, puis envoyé dans un camp de travail à Belica, dans le nord de la Croatie. Et c'est ici que ça devient très intéressant. Les prisonniers de ce camp travaillent dans une carrière et en extraient une roche calcaire qui sert à fabriquer le super béton. À mon avis, c'est dans ce camp qu'on trouvera Seth Ross. Le seul survivant de la date Yechud. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est un homme âgé. Il est peut-être même déjà mort. Nous ne pouvons pas attaquer un camp de cette taille et espérer mettre la main sur lui avant que toute l'armée nazie nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas le choix. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp. Incognito. Involontaire ? Tu t'en sens capable, Blazkowicz ? Comme Tab, c'est toujours nous. Quel crétin. J'ai été arrogant. Personne n'est jamais prêt à vivre un truc pareil. Je ne veux pas vivre un truc pareil. Et merde, c'est ces deux là qu'on a vu dans le train de Berlin, ça va mec, je peux tourner ma tête à 360 degrés C'est parti, c'est parti ! Je pense à la mission de trouver cette race, quand jusqu'à 4, inspire Lilo, Boris, Bombayt, Katcha Il faut l'accepter, après ça ne s'améliore pas Ça t'entend ? Je suis là ? Je sais plus, des semaines, des mois peut-être On meurt vite ici, tu sais, j'affrontais les nazis en Afrique, ils avaient poussé un temps, mais ils s'amélioraient Ils étaient trop forts, et là, je sais simplement rester entre deux jours après deux jours Je cherche un homme appelé Seth Ross J'en ai entendu parler, c'est lui qui a passé le plus de temps ici Il est au Bloc 4, mais, pour y entrer, il te faut le bon uniforme Où est votre tente ? Cherche un prisonnier, elle va sur ta droite qui porte un uniforme du Bloc 4 C'est lui, il s'appelle Milo Il paraît que sa femme est consignée dans les plaques Il faudra peut-être échanger son uniforme contre tiens Mais avant tout, il te faudra distraire les gardes Merci Je veux bien, mais... Je veux bien, mais... Il est au T mission Est-ce qu'il y a de plus pratique, c'est le T-D Il est au T-D Milo ! эти die armos sehr sehr blatt alle glatt ein Ensaisse pour Block 4, durch das rote tor. Ensaisse pour Block 6, durch das blaue tor. J'espère que tu trouveras vraiment ce que tu cherches. Mon nom à moi, c'est Bombayt. William J. Blazkowicz. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Je tiens à l'entendre avec ces camps. Auschwitz, Beckenwald, T. Est en O. Est. On fouille un peu pour voir s'il y a de la discussion. Ah, j'ai débloqué le camp de Bellica, d'accord. Bonjour. C'est ton premier hiver ? Non. Tout le monde le surnomme. Le couteau. Il a l'air de rien avoir pour le moment, donc on va retourner. On va passer par la porte. Je sens qu'il va y avoir de la baston. Ne t'approche jamais de lui. D'accord ? Hören-se-nous pas. Sie haben blöck, jäge lammelsen. Hey. Hey, vous. Vous avez vu ma fille ? Cetros. Regardez ce véritable colosse tout en musclant. Voilà un taillé pour le combat. C'est vous, Cetros ? Ça dépend. Qu'est-ce que vous lui voulez à Cetros ? Vous êtes de la Datifude, source de la technologie nazie. Je viens vous sauver. Vous venez me... Ah, ça c'est merveilleux. Tiens, il est venu me sauver. Dans ce cas, sauver-le lui plutôt, et filer d'ici sans attendre. Simpson, ne perdez pas de temps, compris ? J'ai juré de ne plus jamais transmettre les secrets de la Tassirad. Rien à foutre. Des gens meurent. La Résistance vous appelle. Il s'agit donc d'une transaction. Je vois, vous voudriez que j'échange ma liberté contre les secrets que j'ai juré de garder. Que je sacrifie mon honneur sur l'autel de la Vertu. Bon, permettez-moi d'y réfléchir un petit moment, Simpson. Bon appétit, Farno. Vous parlez de la directrice Engel. Voici ce que je vous propose. Aidez-moi à fermer cet endroit. Et je vous ouvrirai des portes du pouvoir à vous, mes camarades. D'accord. Autrefois, j'ai travaillé sur mon projet, cette machine. Elle fonctionne grâce à une technologie de la Tassirad. Je la connais très, très bien. Et ça... Regardez plus discrètement, enfin. Avec ça, je suis en mesure de prendre le contrôle de cette machine infernale. De faire sauter les portes du camp et de libérer tout le monde. Il ne me manque qu'une seule pièce. Vous êtes une source d'énergie. Cette machine... Son système électrique est alimenté par une batterie bien spécifique. Une batterie électronique. Vous trouverez une batterie de ce type dans la station-service des locaux de commandement du camp. Mais c'est dans un autre bloc. Le bloc 6. Si vous réussissez à désactiver le système automatique de sécurité qui surveille les sorties, vous réussirez sans problème à atteindre le bloc 6. Je crois que là-bas, dans le quartier des gardes, vous devriez trouver le module de commande du système de sécurité. Trouvez un moyen d'entrer, localisez le module de contrôle, ensuite coupez le système et revenez la voir. Ok. Donc, on va y avoir la carte. Tout Chicken. Vous... Vous... Vous êtes costauds. Et on dirait bien qu'il vous reste encore des forces. Si j'étais taillée comme vous, je m'occuperais de ce garde qu'on surnomme Le Couteau. Il s'amuse à emmener des prisonniers dans les quartiers des... Je veux bien le tuer mais on va déjà rentrer Aucune norme disponible ça va être de la discrétion Il va falloir que je fasse attention Fragment de code 7-3 donc c'était le premier fragment de code j'avais pas perdu ça Après je chercherai en vidéo D'accord pour le moment j'ai 16 d'armure ça devrait être suffisant C'est ça, c'est ce qu'il y a de l'arrivée C'est ça, c'est ce qu'il y a de l'air Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501